Je vous décris, parce que c'est important de bien le positionner, vous avez la ligne en pointillé, la mitraillette, difficile à suivre mais toujours dans la même direction quand même, la ligne brisée, comme la pâte, elle a son petit coeur, elle est brisée, mais elle s'en remet de temps en temps, elle remonte, elle descend, elle remonte, la ligne courbe, comme avant le truc, mais la ligne droite, impressionnant la ligne droite, on ne sait pas où elle va, mais elle est droite, la ligne pour aller à la pêche, plus précise, la ligne du regard, et là, le mystère de la nature expliqué en deux traits, les lignes parallèles, mais mon Dieu, que font-elles ? Et dessous, deux lignes qui se croisent, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, deux lignes qui se croisent, on ne sait pas pourquoi, ni pour qui, et pourtant elles le font, elles se croisent sans qu'on leur demande, ah bon, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix, dix lignes, dix lignes, dix lignes, dix lignes, dix lignes, dix lignes...